Salut les amis ! Bon alors, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? Et bien, deuxième épisode, est-ce que le caméscope va être là ? Est-ce que Chrissa va être heureuse ? Cela est la question de la journée ! Bonjour Chrissa ! Salut ! Faut que je sors ma tête un peu pour que vous me voyez mieux et puis surtout vous m'entendez mieux ! Alors ? T'es souriante quand même, hein ? Ça va ? Oui, oui, non mais bon, de toute façon, même si je pleure, ça ne change rien au problème, c'est qu'il y avait un cafouillage avec la livraison de mon caméscope, je suis obligée de retourner au bureau de poste ! Bon, on va croiser les doigts parce qu'on a vraiment envie de partir ! Et c'est ce qui m'agace, c'est que normalement, en fait, après ce que j'ai reçu comme message, c'est arrivé hier, alors que j'ai reçu la notification tellement tard que c'était trop tard pour aller au bureau de poste ! Et là, j'étais assez en colère parce que je me suis dit chez Amazon, chez Chronopost, il t'envoie 3000 notifications quand tu pètes à travers, mais là, il n'y a rien, quoi ! Voilà ! Bon, on va attendre avec impatience parce qu'après, on a envie de décoller quand même ! Oh oui ! J'ai déjà tout rangé ! Ça y est ! L'arme fatale ! Allez ! C'est vrai qu'hier, j'étais contente d'avoir mon caméscope, mais bon, ça m'a cassé mon plaisir parce que t'avais pas le tien, quoi ! Ah oui ! Bon ! On m'a vraiment agacé ! Et voilà ! Mais comme j'avais dit, c'est bien arrivé hier ! Voilà ! Ah ! Je fais une boîte dans une petite boîte, dans une petite boîte, dans une petite boîte ! Ça, c'est poupée russe ! Pas bien protégée ! Pas bien protégée ! Ouais, regarde ! Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Un petit chien ? Il en trempe de plaisir ! Ah 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 ! Voilà ! Petite pochette et tous les accessoires ! Ouh là ! Il y a plein de choses là ! Voilà ! Bon ! En tout cas, il est arrivé ! Attends ! Ouh là ! Emballé et emballé et re-emballé et re-emballé ! Ouais, mais tant mieux, tant mieux ! En tout cas, c'est tellement fragile ! C'est bien protégé ! Et puis, je peux rajouter un grand d'angle ! Oui, bien sûr ! Là, c'est pas sûr, surtout, t'es... Yes ! Parfait ! Et voilà ! Hop ! J'ai l'impression que c'est le même que moi ! Fais voir, tourne, fais voir là ! Non, t'as fait voir là ! Ouais, moi, c'est marqué 4K, Et toi, c'est marqué 2,7K ! On dirait que c'est pareil ! Je crois que ce sont les pixels ou je sais pas trop quoi ! Bon ! Allez, tous les petits joujoux avec ! Il faut recharger ! Il y a tout ! Le chargeur, le truc USB, le câble pour recharger, le cache pour l'objectif, le micro ! Ah, c'est chouette ! Regarde les piles que j'ai pour le micro ! Ça, c'est bien, ça ! Non, ben, c'est bien ! Ça, c'est parfait ! C'est décontente ! C'est l'essentiel ! Ah oui, je suis contente parce que ça, c'est beaucoup plus facile à obtenir, à avoir que les autres ! Les rondes, hein ! Moi, je préfère ça ! J'en ai toujours en stock de ça ! Oula, c'est quoi, ça ? Ça, c'est... Ha ha ! Si jamais on va en Angleterre ! D'accord ! Bon ! Voilà ! Batterie ! Eh bien, on aura au moins une prise pour l'Angleterre ! Télécommande ! Bon, ben voilà ! Parfait ! Ça y est, on va pouvoir partir ! Ouh ! Enfin ! On va pouvoir partir ! Ouf ! Prochain épisode, les soins esthétiques des deux camping-cars ! Ah oui, absolument ! J'ai déjà repéré où est allé ! Parfait ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je n'ai quand même pas passé mon temps à te caresser ! Hein ? Oh non ! Ah tiens, on va filmer ! Non, je ne vois rien du tout ! J'espère qu'il y a une doucement ! Oui, c'est bon ! Dans 200 mètres, entre la deuxième sortie sur une bala balas, des 69... Sous-titrage ST' 501 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 on est parti, il y a l'après midi de Saint Julien et je vais vous montrer un peu le spot où nous sommes c'est pas génial mais c'est pratique allez venir avec moi on va voir s'il y a quelqu'un ici dans le coquelicot on va frapper oh il y a quelqu'un bonjour comment allez-vous très chère ça va tu as bien dormi oui oui super bon maintenant j'en vais partir quand même pas trop gêné par le bruit oh ça va ça va ouais ça va mais bon c'est pas grave j'étais contente de trouver les machines à laver séchage aussi le Aldi à côté là je vais être contente de partir aussi je vais aller faire un petit tour un tour tu vas montrer les machines je vais montrer les machines je vais montrer un peu le lavage le parking comme j'avais déjà dit c'est pas joli joli mais c'est pratique et c'est tout ce qu'on demande pour une nuit c'est parfait pour voir un lieu super on vient pas voilà on vient ici pour être pratique c'est tout voilà on va partir dans un endroit un petit peu plus sympathique on va vous montrer allez à plus bonne visite alors merci donc voilà le parking coquelicot et Foxy bien installés on était bien là pour la nuit c'est que derrière on voit station de lavage voiture c'est vrai c'est bruyant c'est très bruyant mais ça s'arrête à 19h donc ça va à partir de 19h il n'y a plus personne ça fait à 19h donc c'est tranquille et juste à côté la laverie automatique c'est vraiment c'est ce qu'on avait besoin ils font des grandes machines de 6 kg à 27 kg donc c'est vraiment chouette et c'est rapide surtout on va rentrer tout à l'heure en attendant on continue un peu le parking donc voilà les aspirateurs gonfleur il y a plusieurs pistes lavage karcher ensuite il y a aussi des rouleaux et voilà le parking nous sommes sur le parking aldi en fait et on a fait des courses hier allez on va voir ce que ça donne pour les machines voilà les horaires 7h à 21h 7 sur 7 machine de grande capacité les chiens enfin les animaux interdits c'est marqué en grand je veux pas trop entrer parce qu'il y a trop de monde beaucoup de machines il y a toujours du monde mais il y a toujours une machine disponible allez on va continuer la visite parce qu'il a une spécificité ici sur cette station de lavage on est samedi matin regardez ils font la queue là derrière ça voilà ça c'est spécial j'ai encore jamais vu ça ailleurs ah c'est brouillon regardez une cabine de lavage pour chien et chat moi je trouve ça génial j'ai jamais vu ça avant et c'est vraiment bien je suis rentré déjà allez on va rentrer oups ça sent bon en plus voilà vous avez la machine 12 euros le lavage vous avez l'automate voilà on met le lavage ensuite on a 20 minutes et voilà un gros bac même avec une laisse pour attacher le chien ou de lavage et à le séchoir c'est vraiment bien là on peut choisir lavage ou séchage un shampoing il faut appuyer sur le bouton et l'autre côté vous avez une table donc voilà moi je trouve ça très bien c'est un peu frais le chauffage n'est pas mis moi je trouve ça très bien et j'ai encore jamais vu ça auparavant ailleurs bon ça y est assez visité on va partir ailleurs sur un parking plus joli pour la simple raison qu'on va faire laver nos camping-cars mais ils sont en vacances jusqu'au lundi on est samedi aujourd'hui donc on peut aller faire ça que le lundi je veux vous montrer quand même derrière les montagnes regardez comme c'est joli au fond là et voilà c'est ce que vous voyez ici en fait c'est ambre qui nous présente jean pierre jean pierre c'est le propriétaire de la station de lavage donc il est super sympa il est adorable il a commencé ça il a 10 ans avec sa femme c'est un ancien militaire donc c'est géré avec beaucoup de comment dire très rigoureux voilà et il est super sympa il nous a tout expliqué les machines les machines à laver les stations de lavage les stations voitures et ainsi de suite donc il est tout seul avec sa femme à s'occuper et ben voilà j'ai fait une connerie c'est j'ai oublié de rallumer le micro en fait c'est la faute d'ambre elle m'a tellement bassiné tout le temps il faut arrêter le micro il faut arrêter le micro parce que ça consomme trop de batterie et bien finalement j'arrête le micro et quand je redémarre la caméra et bien j'oublie d'allumer le micro j'ai perdu l'habitude effectivement de travailler avec avec une caméscope parce que toutes les vidéos jusqu'à maintenant depuis quelques temps je faisais uniquement avec le téléphone portable donc c'est beaucoup plus facile quand même voilà et puis du coup ben vous voyez jean-pierre vous voyez en bras en train de parler discuter si vous savez lire sur les lèvres il n'y a pas de souci mais en fait vous n'entendez rien je suis vraiment désolé voilà le spot où nous sommes installés à comment il s'appelle mi mai mi mai non mi mai on n'est pas mi mai on est début janvier non mais c'est du grand n'importe quoi ça c'est quand même mi mai c'est quand même mi mai mais ça s'écrit avec E T oui et pas A I voilà c'est très joli normalement le parking est prévu pour en face mais là mais en fait on a décidé de rester ici parce qu'en face c'est plein de boue on n'a pas envie de patauger dans la boue non donc en face la montagne et je viens de démarrer mon altimètre nous sommes à 440 mètres d'altitude ah quand même ouais waouh on est assez haut on était descendu à 58 mètres ensuite on était remonté un peu et et maintenant on est à 440 mètres c'est pour ça ça risque d'être un peu frais la nuit alors là c'est le bouleau de Rome et on va où Ambre dis nous alors nous allons chez le cordonnier voir s'il a du miel d'accord non non ce n'est pas une blague seulement ils n'ont plus de boulangerie à mi mai donc c'est le cordonnier qui a proposé de garder le miel des producteurs qui sont juste à côté et comme on peut pas aller chez le producteur avec les camping-cars bah il lui a proposé mais en évidence les pots de miel alors on va voir on va voir ça on va voir les pots de miel chez le cordonnier et voilà voilà ça y est on est arrivé au grain de sel voilà t'aimes les jeux de mot toi aussi ouais c'est la boutique du cordonnier voilà donc il est fermé il est vraiment fermé il n'est pas l'atelier il est fermé voilà mais en tout cas quand on regarde la vitrine voilà il fait baroquinière il fait autre chose d'ailleurs pareil qu'il est connu de partout mondialement connu paraît-il nous on ne sait pas ce qu'elle nous a dit une dame en tout cas il doit aimer jouer aux boules aussi donc il fait des supports pour les boules de pétanque jolie ouais et là on a aussi le miel voilà les pots de miel comme on nous avait dit donc d'un local d'un monsieur Schmitt Nicolas voilà et il vend ses pots de miel ben tant pis je pourrais pas en acheter cette fois-ci tant pis 1 kg 16 euros sinon après 9 euros les 500 grammes et 6 euros les 250 grammes ça a l'air bien joli bien bon en plus j'aime beaucoup je ne suis pas un fan de miel mais du miel crémeux là comme ça j'aime bien parce qu'en fait le miel quand je mange c'est comme ça à la main voilà moi depuis quelques temps tous les soirs je me fais là ces temps-ci même je ne mets rien dans mon eau je mets du miel des épices de grog et de l'eau chaude je ne mets même pas de tisane rien j'aime bien ça fait une chouette boisson ouais j'aime bien et regarde regarde bien bien oui j'arrive 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 bien voilà je te suis jusque là regarde là ah oui artisans marociniers réparation réparation voilà c'est joli comme tout allez on continue on va dire sur la place oui donc voilà on a les maisons colorées on voit qu'on est dans le sud voilà il y en arrière plan l'église très joli bon maintenant on sait ce que c'est sur le toit on se demande tout à l'heure qu'est ce que c'est sur le clocher et bien c'est une cloche c'est une cloche tout simplement c'est une cloche et de l'autre côté il y a une table d'orientation et au fait on a trouvé le marociniers avec le miel oui mais il est fermé voilà non là c'est fermé fermé ici c'est les saisons creuses tant pis ce sera pour la prochaine fois le miel d'ici allez on continue on continue c'est très joli la mairie tout petite regardez ce qu'on a encastré nous sommes sur la place principale comme elle aime dire ombre et les petites personnes donc l'ancienne boulangerie voilà dommage oui ah j'aime beaucoup beaucoup avec les roches lambiées au dessus de cette construction oui c'est très joli très beau il fallait pas qu'on passe à la région sans visiter au moins un village d'ici quoi j'aime beaucoup beaucoup cette région vraiment j'aime ses couleurs et tout on va s'avancer un peu vers là oui allez on va voir la vue voilà l'église de l'autre côté l'entrée c'est l'église de la Transfiguration voilà c'est très joli j'aime beaucoup les murs comme ça en pierre en vrai elle avance on va la suivre et voilà attention au micro vent beaucoup de vent et euh oui parce qu'en fait je suis pas encore le kiki pour le micro donc je sais pas ce que ça donne c'est ce que ça va donner alors regardez regardez la vue c'est magnifique c'est en fait c'est la seule raison pour laquelle j'adore la montagne parce que quand on est tout en hauteur on a une belle vue ah c'est bon ça ah c'est bon ça c'est moins bon la centrale là c'est bon je vois c'est pas trop c'est pas qui c'est pas trop c'est une centrale thermique la montagne c'est très bien quand on peut monter ou avec un téléphérique ou avec voiture, véhicule je ne sais pas trop quoi je suis contente parce que là ces derniers mois je n'arrivais plus à marcher et là je suis bien montée c'est parfait alors montre-nous un peu la table d'orientation les alpilles en face tu vois l'aqueduc légèrement sur la gauche je vois il y a un truc d'autoroute le viaduc TGV donc ça c'est droite en face l'aqueduc c'est légèrement à gauche ah oui là-bas tu vois on voit un tout petit bout c'est un petit peu brumeux donc je ne sais pas si on va le voir non on ne va pas le voir avec la caméra c'est trop loin ensuite bon la centrale ça c'est bon on ne peut pas la louper ici Gardanne le village là Gardanne c'est en face c'est le village en face là juste à gauche toute la centrale on a le mont Ventoux là-bas au loin si tu suis la cheminée la plus fine légèrement à gauche c'est le mont Ventoux qui est un peu dans les nuages voilà qu'on devine dans les nuages exactement c'est là où il y a le nuage oui derrière c'est le mont Ventoux on est passé juste à côté l'autre jour on n'est passé pas très loin au pied petit devant le mont Ventoux quand on est allé sur l'île de la sonde oui tout à fait voilà on est passé juste à côté alors après on a la montagne Sainte-Victoire là la grande là le machin crochet là voilà et si vous allez légèrement à gauche c'est la montagne de Lure et encore un petit peu à gauche derrière derrière c'est le Luberon d'accord ok parc national il y a un musée de la mine mais là on ne le voit pas ça doit être loin ça doit être derrière quelque part attends je veux dire que je le vois non je ne le vois pas ça doit être quelque part dans les ouais c'est quelque part par là il y a des arbres on ne va pas se plaindre parce qu'il y a des arbres non très joli très très joli très bien et donc là c'est direction nord là on est direction nord oui tout à fait parce que le soleil le soleil il est là il ne va pas tarder se coucher derrière la montagne et donc le reste c'est à peu près là sur ce sur ces belles images on vous laisse on vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée ou ce que vous voulez mais quelque chose de sympa mais quelque chose de sympa voilà pensez à vous soyez égoïste ciao ciao